Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Destiny 2, la malédiction d'Osiris. Donc, nous allons continuer un petit peu notre histoire, ça m'a fait bizarre, vous voyez, je viens de voir ça, regardez, la petite barre verte, qui veut dire que c'est un niveau augmenté, voilà, tout à fait, forcément. Du coup, la malédiction d'Osiris, la prochaine mission se passe sur Terre, précisément en sortant, d'accord, sur la place Mavic, ok, pourquoi pas. Alors, j'ai eu l'occasion d'aller voir les différentes armures proposées pour les différentes classes, certaines sont vraiment mieux, d'autres sont vraiment pas terribles. Je n'ai pas pu voir celles, malheureusement, dédiées aux factions, la nouvelle mortier, j'ai pu la voir, pardon, la guerre future et l'astre mort, je n'ai pas pu les voir, tout simplement parce que je n'avais pas assez de pièces en entier et j'aurais peut-être dû aller leur parler, tout simplement. J'ai eu complètement zappé que je pouvais aller leur parler pour voir à peu près la tronche de l'armure. J'ai vu les armures PVP de chacune des... Chacune des, comment que ça s'appelle, des factions. Je regrette qu'il n'y en ait pas pour chacune des... Des factions à jetons, là, ça aurait rendu ces fameuses armures un peu plus utiles. Où est-ce qu'elle est, là ? Malheureusement, c'est le cas. Il y a un gros drapeau, mais Marcus s'inquiète, c'est pas grave. Puissance conseillée, 200. Donc on peut enchaîner la malédiction de l'Eurice directement après avoir fini les quêtes de l'histoire, pratiquement. On est à peu près niveau 17 quand on finit l'histoire en rushant. Pour l'avoir fait, j'étais même 16 une fois. Non, 17, 17, 17, 17, parce que je crois qu'il y a une mission qui a 17. C'est parce que c'est ça que j'essaie de se me dire, c'est ça qu'on se souvient le plus, en fait. C'est des moments où on oublie de farmer les niveaux. C'est triste. Baby ! Juste une ancienne tour radio. Musicalement, attention, c'est pas une bonne chose de pouvoir toujours repiquer. Bon, cela dit, on verra si ça change au fur et à mesure. Ah. Excuse-moi d'avoir loupé ta tête. Voilà. Ça ne m'arrivera plus. Alors, où c'est qu'on va ? Je prendrai bien une pique. Hop là. Dégagé ! Dégagé, j'ai dit. On est au courant. On prend une pique. Euh, est-ce que les adeptes sont tous aussi passionnés que frère Vance ? Vous voulez dire fanatiques ? Oui, c'est plus le cas. Ils suivent les idées d'Osiris. Mais sans connaître l'homme que j'ai connu. Mais il représente notre seul espoir de ranimer Sakara. Ce n'est pas une pique intéressante. Ce n'est pas une pique... J'ai toujours un petit peu de mal avec les véhicules, je suis désolé. Ce n'est pas une pique, comment dire ? Une pique mitrailleuse. C'est une pique lance-roquette. C'est assez intéressant. Vu qu'habituellement, on a des piques lance-roquette qui sont malheureusement pour nous assez compliqués à manier. Enfin, surtout en termes de tir parce que là, il faut énormément de tir pour faire quelque chose. Et au-delà de ça... Putain, c'est quoi tous ces ennemis élites ? Oui, j'ai décidé maintenant de les appeler élites. En référence à ce qu'on peut voir chez... Chez World of Warcraft. Au-delà de ça, il y a une espèce de micro-latence au moment où vous vous déplacez. Vous voyez, il ne réagit pas automatiquement très rapide. Symbole. Ce n'est pas le symbole de l'astre mort. Ça y ressemble, hein ? Un ténébrion ! Vive le renouvellement des ennemis. C'est génial. Bon, après, on dirait qu'on est sur... On est sur la ZME. Ce n'est pas nécessaire. Oula ! Oui, je t'ai entendu te mettre à faire feu. Ok. Alors, je sais comment tuer un ténébrion, chers amis. Ne vous inquiétez pas. Avant que vous me posiez la question. J'en ai tué suffisamment au cours d'événements. Oh là, pardon, si je dois... Voilà, merci ! Ah ! Bon, ils ne m'ont pas ressorti d'élite, c'est déjà ça. Voilà. Crac ! Ah, ben, dis donc ! Solide. Ah, je crois qu'il y avait un ennemi. Autant pour moi. On va retrouver les adeptes d'Osiris pour réanimer Sagira. C'est ça que j'aurais bien aimé. C'est un détail, hein. J'aurais aimé pouvoir... Rename. Donner un nom à mon... À mon stade. Ça aurait été tellement stylé, tellement classe. Et dans une optique de personnalisation, c'est tellement mieux. Alors, vous voyez, celle-là, sachant qu'elle est aux couleurs nord classiques, j'ai envie de dire que c'est une... C'est justement une pique... SMG, si je puis dire. Alors, je suis content parce qu'habituellement, avec les phases des véhicules, on a souvent des phases d'explosifs. C'est-à-dire qu'on vise les explosifs, ça tue tous les ennemis et on... Enfin, ça clean et on passe. Alors que là, ce n'est pas le cas. Donc, en soi, c'est pas plus mal. Oh, un capitaine. Oh, capitaine, mon capitaine. Voilà. Si je veux passer à droite, je passe à droite. On soit bien d'accord. Bon, même si apparemment, ça ne change rien. Pourquoi la lumière a traversé ? C'est rigolo. Ok, bref. Voilà. Je m'en goûtais un petit peu. Bonjour. Oh, bonjour. Monsieur l'invisible. Ah, au milieu. C'est encore une SMG, je dirais. Hop. Et la mienne est en feu, c'est dommage. Comment ils s'appellent ? Ah, c'était des ghosts dans Halo. C'était des ghosts dans Halo. Enfin, des ghosts, des fantômes. Et pourtant, on ne retrouve pas vraiment le fantôme dans la pique. Donc, c'est plutôt bien. C'est plutôt une bonne chose, bien sûr. Ce n'est pas une critique. Il s'agit vraiment d'une antenne radio. Et les déchus sont arrivés avant nous. Donc, l'antenne radio qu'on avait découverte, donc, bien avant. C'est-à-dire qu'on avait découverte, il y a, peut-être, enfin non, je crois que c'est au début octobre qu'on l'avait découverte. Pourquoi ? En fait, on l'avait découverte dans le jeu. On avait pu atteindre sa hauteur, sans trop savoir ce que c'était, lors d'une mise à jour. Tu me laisses viser ton ennemi, ton ami, pardon. Aïe. Ce n'est pas la meilleure décidée que j'ai eue, ça. Voilà. Dégage. Permettez que je monte par l'escalier. Oui, merci. Oh, bonjour. Ça recharge. Oh. Il y a quelqu'un devant moi, derrière moi, pardon. Non ? Ouh, bonjour. Oh, capitaine. Mon. Cap. P. 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 C'est la base de la nourriture. Oh bah. Taïo. C'est pas flippant. C. Merde. Des macchabées. Où est-ce que t'es ? Où est-ce que t'es ? Taïo. Taïo. Et Taïo. Ah, bah loupé. Les adeptes, nous arrivons trop tard Oups Oh merde Ça c'est du spectre de la mort qui tue En tout cas, s'il a besoin d'un socle à son effigie Moi je peux changer la J'vire sa guira, je mets le mien dedans C'est la blague Laissez-moi regarder ça de plus près On dirait une technologie Vex grandement modifiée J'ai jamais rien vu de pareil Je vais essayer quelque chose Bzzz Bzzz Attendez Il se passe quelque chose Qu'est-ce qui s'est passé Non, pénètre pas dans mon spectre Une nouvelle coque Qui a bien pu Vous venez de me mettre dans une machine étrange Que vous n'aviez jamais vue auparavant Sérieusement Ça guira Ikora, super Vous êtes toujours de la partie Bon, faut qu'on y aille immédiatement Comme toujours Osiris est dépassé Et je dois Une seconde Où sommes-nous ? Et qui êtes-vous ? Peu importe Il faut aller sur Mercure Et vous inquiétez pas pour votre spectre Au fait que partagez Et reviendra Mon spectre Mon spectre Où est mon spectre ? Oh là Il y a un problème sur le texte De 500 XP de clan Il était absolument laid Mon spectre Mon spectre Où est mon spectre ? Impossible d'accéder à ton activité pour le moment T'es en train de me dire que... Ah oui d'accord En train de se téléporter Ok La 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 Voilà Peut-être un point négatif là-dessus C'est si on entend trop souvent le thème C'est stylé Je peux pas dire que c'est pas stylé C'est parti C'est parti C'est bon En fait on est passé Je sais que je peux y arriver Osiris fait tout ce qu'il peut dans la forêt Pour nous protéger des vexes Il a besoin de nous Il a besoin de moi Et nous le trouverons Cool T'as pas mis toutes les coordonnées On passe pas à travers le tout C'est une bonne chose Ok Les champs de verre Lumière Ok c'est pas du... Putain quand je vais faire ça avec mon arcaniste Je vais tellement souffrir A pas la téléportation A pas la téléportation là-dedans La téléportation c'est tellement aléatoire Ça me rappelle tellement le saut de... De Shadow of War C'est à dire que des fois je vais à 40 000 km en hauteur Des fois je vais à 10 m C'est pour faire la différence En gros c'est des fois je vais à 3 m en hauteur Enfin en diagonale Des fois je vais à 3 m devant alors que tu voulais grimper Et que tu regardais en haut Ok J'en ai détruit un machin comme ça Oh putain c'est short comme plateforme Ok C'est bon Osiris a adapté certaines technologies de la forêt pour son propre intérêt Nous allons rencontrer ses reflets Ce sont des copies de lui-même Consueurs pour qu'il puisse explorer plusieurs chemins à la fois Ok Et oui Je sais que tout ça pourrait faire penser qu'Osiris est égocentrique Oui Mais ne vous inquiétez pas C'est le cas D'accord Rassurant Mais ça ne m'étonne pas d'une personne qui a conscience de son immortalité Encore une fois Ça ne m'étonne pas Ok Donc j'imagine qu'en faisant ça ça va désactiver le truc là Même pas Parfois j'aime avoir raison On est en train de me dire qu'il faut que je Sagira Vous ne devriez pas être ici Tu l'es Et vous avez quelqu'un d'autre avec vous Qui ? Oh lui ? Et vous savez quoi ? C'est un ami d'Ikora Ah T'as un problème avec Ikora ? Parce qu'on n'est pas vraiment pote elle et moi En fait le truc c'est qu'elle fait genre Elle me donne des ordres Et moi je fais genre je lui obéis Mais vu que c'est pour le bien de la communauté C'est pour votre propre bien qu'Osiris vous a chassé Votre présence ici remet tout en péril Ouais ouais C'est toi D'accord Ok Sinon t'envoies d'autres gardiens Trop tard pour Trop tard pour Répondez Oh les nazes Les nazes Répondez moi Merci Où est le vrai Osiris ? Merde Vous ne pouvez pas le rejoindre Sagira Quoi ? Qu'est-ce qu'il a découvert ? Qu'est-ce qui pourrait réussir à faire peur à Osiris ? Regardez La forêt infinie Un moteur de prédiction de la taille d'une planète Qui simule des milliards de réalité en parallèle Pour servir l'unique but des Vex Qui est ? Trois petits points Qui est joli on peut lire Continuez Et vous verrez Oh bonhomme Oh c'est la chute de ta blague ? Ah non c'est bon Sachez que tout ce qui se trouve ici est assez réel pour vous tuer Bah il forcément Si vous vous mettez là tous les deux Moi je vous pète tous les deux en même temps Là je me suis chié aussi Là Je savais que j'y arriverais Voila on est bon Munitions C'est bon Surtout en énergétique on a du mal Ok C'était après voir J'ai moi aussi trouvé qu'elles tombaient très difficilement Les munitions énergétiques sur cette arme Bizarrement Césame Ouh ça marche Écarte-toi C'est ça qu'il fallait dire Césame écarte-toi Parce qu'apparemment c'est ce qui a C'est ce qui a marché What ? What ? T'appelles ça comment une teupor ? D'accord Alors apparemment je suis obligé de passer par là Chelou Si c'est pour me faire changer de réalité au moment où je vais passer Bon bah Euphorie Non tout va bien Me t'aime Ah Oh t'es insolide toi Tiens regarde On voit que t'es solide Ah bah non Ouh du bleu Alors le bleu ça va être compliqué Parce que vous voyez que je suis à 302 Ce qui veut dire que là il est Ah il y a un problème De texture Des textes Qui est violent Soyons clairs Soyons extrêmement clairs Ou alors c'est What ? Accéder aux paramètres Vidéo Normalement c'est bon Ah mais je suis même pas Je suis à fond Le jeu est à fond Il y a un problème de texture Qui est assez important Faut dire ce qu'il y a Là pour le coup Non non il y a un gros problème de texture On ne peut pas Tolérer ça Enfin bon J'irais voir ça Entre deux Entre deux épisodes C'est pas extrêmement gênant Tant qu'on voit pas d'objet Donc je voulais quand même Voilà Ne regardez pas Ne regardez pas ce qui se passe Tout cela est très très moche Je le sais Au passage Voilà J'ai débloqué ça Voilà Pas très beau Mais il va à 160 Donc c'est plutôt la bonne chose En cautionnée par là Bonjour Vous surbrillez cher ami Sésame Sésame Sépare toi Le mode passe change Le mode passe il change Pardon Pardon Bonjour Bonjour Plus vous êtes nombreux Plus je vous tue facilement Oh bah tiens Ça doit être ma grenade Il m'a fait autant de dégâts Ah d'accord Ah mais préviens que t'es là aussi Si tu veux que je te Faut pas exagérer non plus Je suis désolé Je suis désolé Alors il parait J'ai impulsion J'en ai pas Ah sinon il y en a un là Tiens Bon ça vaut pas le coup De l'augmenter Ah si j'ai la lance du gravitron Surtout Ok cool Bon ça c'est pas grave du coup Ça va me faire un petit peu De l'humaine Parce que j'ai tout dépensé Je disais donc Oui On disait Avec des gens Qu'apparemment Celle-ci serait plus efficace Ces derniers temps C'est sympa L'escalier D'y avoir pensé Sésame Pousse-toi Je trouve toujours Passe Réflex Parfois La forêt bloque un chemin Éliminez le démon Qui contrôle la simulation locale Et la porte devrait s'ouvrir Supprimez le démon Qui se trouve à proximité Pour le déverrouiller D'accord Ok Par contre vraiment Il s'est passé quelque chose Au niveau du Alors à l'arrêt Ça ne dérange pas Donc je crois Qu'ils ont chié Leur V-sync Je crois que Leur V-sync Bah non même pas Parce que dans le menu Ça bug aussi J'ai bien compris Merci D'ailleurs en parlant De démon C'est tout simplement Ça Sérieux Ah 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 bah d'accord Non il s'appelait démon En fait C'est pas très dur Ouh Joli port Bonjour Ah vous êtes deux Pardon Bah pardon J'avais pas compris Vous auriez deux Chemin de la forêt terminé D'accord Donc ça veut dire que Alors C'est Hum Hum Qu'est-ce que je vais dire Sésame Dégage de là Efficace C'était le bon mot de passe Je suis content Je trouve le mot de passe Bonjour Oh Oh il m'a dit bonjour Oh Il y a un mec Qui m'a dit bonjour Oh Ça fait Ça fait quoi Ça fait 25 épisodes Où je dis bonjour A tout le monde Et enfin Quelqu'un qui m'a répondu Ça sera le nom de l'épisode Je voulais pas te tuer Je voulais pas te tuer C'est l'habitude C'est pas la gâchette Qui a apparu tout seul Mais c'est l'habitude Oh Il m'a dit bonjour Il m'a fait coucou de la main Pourquoi Pourquoi j'ai dû te tuer Ça se trouve c'est un mec important Dans les jeux avant Mais t'es où pour parler Dans ma tête Oh Mais c'est ça que je veux Comme type de terrain Il y a de cela Un nombre incontable de siècles D'accord Il m'a dit qu'il m'a dit Quoi J'ai des poils Ça je veux ça Comme genre de terrain Avec des forêts Des vraies forêts Qui est devenu la forêt infinie Comment il s'appelle Comment il s'appelle Comment il s'appelle Oh je sais plus Comment il s'appelle dans le roi lion Comment il s'appelle dans le roi lion Est-ce que ça se terminera Avec l'arrivée d'un seul gardien Peut-être Rafiki Merci Ouah Il y a un insecte Oh t'as Tu dois avoir une conjonctivite Ou un truc comme ça T'as les yeux complètement défoncés Mon pauvre Ah c'est mon arme Qui est apparu en premier Maintenant je comprends pourquoi Il a créé autant de nouveaux reflets Oui Nous avons essayé d'empêcher ce résultat Mais nous avons échoué Même nos tentatives les plus intenses Ne font que le ralentir Le ralentir Mais Vous devez voir ça par vous même Oui On doit le voir lui par nous même C'est ça Dites moi gardien Etiez vous présent Quand le voyageur s'est réveillé Ah ouais Le voyageur éveillé Ça change tout Pour le meilleur Qu'est-ce que Nombreuses choses sont amorcées Désormais Pinache Arrête de parler tôt à la troisième personne Ça me gêne Oh bonjour Effectivement C'est un petit peu pété Même au corps à corps Ce que je pensais pas Qu'est-ce que j'ai pas dit C'est à me tire toi Oh Attendez Je vous ai tellement guaké Sur celui-là Euh Ah bah oui Mais si tu me secoues Avant Voilà 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 Bonjour monsieur le chef Au revoir monsieur le chef Oh la régène ça va vite Oh la régène ça va vite Oh la régène ça va vite Bon du coup on a eu un engrame brillant Ce qui est assez cool Bonjour Merci d'être venu Au revoir Blac Ok Ça c'est fait Ouh Il y a un trou C'est joli Un peu Sésame Casse-toi Merci J'ai pas dû le dire non plus Ok C'est joli hein C'est bizarre Mais c'est joli Alors là il y a un trou Non bah non Bon normalement ceux-là J'aurais pas m'embêter avec eux Voilà Ah Vous êtes un Pardon C'est qui est venu me pousser Excusez-moi Si vous êtes un démon Moi je suis une patrête Bon bah Patrête Pathétique comme démon Sésame 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 Bah pâquerette moi Merci Très gentil Très aimable Je suis une pâquerette Hop S'il vous plaît Encore Mais l'épisode dure 30 minutes Nous devons trouver Et stopper Panoptes Panoptes Mais aucun d'entre nous N'a trouvé de ligne temporelle Où cela fonctionne Voilà ce qui se passe Si nous échouons C'est ce futur Que l'évex désire Ok ça va faire mal Attention Pa 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 Jusque là Le phare C'est ça qu'Odiris a aperçu Ni la lumière Ni les ténèbres n'existent D'accord ok La chaleur du soleil n'est plus Et toute vie a disparu Ok Sympa l'évex Bonnes idées Entre eux Ok C'est par rassurant Avant votre arrivée Vous êtes la clé Vous pouvez empêcher ça Chaque futur que nous avons suivi Nous mène ici Nous devons détruire Panoptes Pour empêcher ce sombre avenir De se réaliser En fait Ça va au delà de l'égo-centrisme Comme ils l'ont dit Parce qu'en fait Il pensait qu'à lui tout seul Il pourrait résoudre le destin de cette planète Wow D'accord C'est toi Panoptes Té J'en voudrais pas un comme ça Tous les jours Comment ça allons-y D'accord faut qu'on se casse Un truc qui va pas Ça va être compliqué Oui 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 J'ai surtout aussi vu Qu'apparemment Panoptes C'est plus ou moins omniscient Il voit la lumière un petit peu n'importe où Donc Si grosso modo il a Mercure Rien n'empêche d'aller voir après Ailleurs Saguira Vous venez à peine de partir Où est Osiris ? Il a des ennuis Comme nous tous Je vous expliquerai tout ça Sur le chemin du retour vers la cité Wouh Level up Ah non Si Non Si 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 level up Level up Ouais level up 21 Cool Ok Bon bah ça c'est une bonne chose Du coup Qu'est-ce qu'on doit faire pour la suite Parler à Ikorake D'accord Ikorare Oui d'accord Ikorake ça va plus J'ai tilté sur le coup Bon bah voilà Du coup on va aller sur la tour Chers amis Et puis on se retrouve dans le prochain épisode Pour la suite de l'histoire Salut les gens Hop désolé ça me chatouille les yeux Voilà Salut Sous-titres par Jérémy Diaz